Lors de sa conférence de presse ce vendredi, l'homme d'affaires, Moustapha Tal, a dénoncé les habits de pouvoir qu'il prétend avoir subis depuis 2004. Donc, le but de cette rencontre, c'est de pouvoir expliquer clairement à la population sénégalaise de ce qui s'est passé dans notre sud-de-sous-de-sine. Donc, c'était une prise d'otage de deux mois passés à la prison de Rebess. Pour me sortir de cette prison, on m'a exigé de payer un milliard de francs CFA. C'est un dossier monté de toute pièce. C'est-à-dire que c'est un faux dossier qui n'a pas été même fini parce que c'est un simple PV qu'ils ont créé pour dire qu'il y a un différentiel de péréquation sur le sud. On a payé la douane par SDV, déclaré en bonne et due forme. On a payé tout ce qu'on nous demandait comme péréquation et dit qu'il y a un différentiel. S'il y a un différentiel, ils doivent le demander aux douaniers qui avaient calculé. Confronté à ces injustices, il réclame 15 milliards de francs CFA pour l'ensemble des préjudices qu'il a subis. Ça, ça doit cesser. C'est pour ça que nous poursuivons l'état du Sénégal pour abis. Parce que ce dossier-là est un faux dossier et ça m'a porté énormément en préjudice. C'est pour ça que nous réclamons 15 milliards. En cherchant des solutions pour l'autosuffisance en riz et le déficit de sucre au Sénégal, cela l'a conduit, selon les injustements en prison. Ainsi, ils demandent à être dénommagés. Merci.